Musique On va regarder un peu ce qu'il propose dedans. On cherche des visages de face, en priorité. Si possible, le visage dégagé, comme là par exemple. Pas de cheveux qui passent devant le visage. Pas de visage de travers. Pas de bouche ouverte, parce que sinon les dents vont s'imprimer sur les lèvres du personnage. Et chose importante, une expression neutre entre parenthèses, ce serait pas mal. Et oui, la luminosité aussi. Ça, vous voyez, c'est pas bon. Un côté, par exemple celle-ci, là, la photo est très belle. Mais un côté sombre, un côté clair, ça va pas le faire. Donc en fait, il faut rechercher surtout des photos. Merde. Là, j'étais dans les vêtements pour Mervidose Designer. Des idées, il faut rechercher surtout des photos qui peuvent être utilisables. Celle-ci, par exemple, il y a trop de points lumineux sur le visage. Ça va faire un mauvais rendement. Je suis revenu au début, non ? Ah, il m'a revenu en disant. Alors là, en fait, on regarde ce qu'il y a un peu. Je vous montre un peu quel genre de photos il faut avoir. Alors, vous pouvez faire vous-même vos photos avec les gens que vous connaissez, ou avec vous-même, c'est pas un souci. Mais il faut que la photo soit bien faite, on va dire. Vous voyez, ce genre de visage-là, ça peut être pris. Ce problème, c'est qu'on n'a pas la tête en entière. Donc, il risque d'y avoir un souci. Ça risque de ne pas le faire. Ce visage-là, dommage, il est de trois quarts. Ça, c'est con. Ce visage-là, il serait bien, mais les cheveux sur le visage, non. Ça ne va pas fonctionner. Alors, on va en choisir une. Celle-là, je crois que j'ai la trappe. Je crois que j'ai mis quelque part. J'ai dû la télécharger. Allez, là, vous voyez, on va essayer. C'est là, j'ai téléchargé déjà. Donc, on va essayer. Alors, on peut se mettre en version pro directement pour voir. Et là, on prend l'image qui est ici. Voilà, on la glisse directement dessus. Alors, moi, ce que je fais, je ne dis pas si c'est un homme, une femme, ou c'est quoi, un bébé, ça ? Ça ne sert à rien. Je dis que c'est neutre et clean soft. Neutre, pourquoi ? Parce que je m'en fous qu'il me fasse le corps. Le corps, je serai moi-même. Moi, je veux juste le visage. Là, vous voyez, il y a des traits de lumière. Donc, on va faire générer. On va voir ce qui se passe. Il y a des traits de lumière du l'éclairage quand ils ont fait la photo. Je ne suis pas sûr que ça rend bien. Donc, en attendant, on va regarder si... En attendant qu'il le fasse, on va regarder si on ne trouve pas d'autres photos potables. Quand je dis potables, toutes les photos sont belles. Le problème, c'est juste au niveau d'éclairage des cheveux et des expressions faciales. Skin Gen, ça marche très bien. Mais ce n'est pas évident. Quand on va refaire une star, par exemple, Souvent, les stars ne sont pas forcément prises de face. Il y en a beaucoup qui ont des cheveux sur la tronche. Il y en a beaucoup qui sont en train de sourire. C'est normal. C'est des stars. On demande d'être belle sur les photos. Et c'est vrai que quelqu'un qui sourit, ça rend mieux sur une photo. Malheureusement, ce n'est pas évident pour ce qui me gêne. Elle, je crois que je l'ai pris. On va la faire juste après. Vous voyez, celui-là, il serait très bien. Mais la coupe de cheveux qui passe devant le visage, ça ne va pas le faire. Je cherche celui-là, ça serait très bien. Mais par contre, vous voyez, le cheveux qui coupe là, ça ne va pas le faire non plus. C'est cool, des fois, il n'y a pas grand-chose. Alors, je cherche... J'aimerais bien une peau foncée. Ça serait pas mal pour voir un peu. Vous voyez, ça, je crois que je l'ai pris. Il me semble, je vais regarder. Il me semble que je l'ai pas là. Il me semble que j'ai enregistré celle-ci, mais je ne suis pas sûr. Le visage foncé, là, vous voyez, ça sera très bien. Malheureusement, le visage est trois quarts, ça ne va pas le faire. Je regarde où ça en est. Ça y est. Alors, vous voyez, le résultat, il est là. Le problème, il est là. Vous voyez, là, on voit trop de... Il y a trop de différences. Alors, le visage chez elle, c'est carrément elle. J'enlève l'occlusion ambiante, comme ça, on voit mieux. Le visage chez elle. On voit bien que le regard n'est pas tout à fait droit. Alors, ça, c'est dû à la photo parce qu'elle n'est pas tout à fait droite par rapport à la photo. Je pense que, vu la position de son épaule droite, c'est elle qui s'est pris elle-même en photo. Donc, c'est pour ça que ça explique le décalage. Et là, en fait, vous voyez, bah oui, ça se voit sur la photo. Quand je passe dessus, vous voyez, le côté gauche du visage, à notre gauche, à nous, il est... En fait, le visage est de trois quarts. Il n'est pas parfaitement droit par rapport à la caméra. Et c'est pour ça qu'on obtient ça. Donc, ce type de visage-là, en plus, avec la luminosité, ça ne va pas le faire. Dommage, la photo était jolie. On va essayer une autre, celle-ci, là, que j'ai vue. Celle-ci, avec le visage un peu plus rondouillard. Hop, on va y mettre. Pareil, encore neutre. Alors là, normalement, il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon visage. La luminosité est bien. Le visage, on le voit en entier. Les cheveux ne sont pas sur le visage. On va tester. Évidemment, il va nous faire aussi le tatouage, l'espèce de maquillage qu'il y a sur le visage, mais ça, ce n'est pas rare. En attendant, je cherche une photo potable. Potable pour skin générique. Ça, ça serait super, mais le problème, c'est que le visage est caché par les cheveux. Ça, c'est dommage. Parce que là, si on clique dessus, vous voyez, la luminosité est juste... Elle regarde bien l'objectif, elle n'a pas d'expression particulière. Le souci, c'est ça, c'est les cheveux. C'est ça qui va poser un gros problème. Dommage. Celui-là, je crois que je l'ai pris. On va essayer après. Je le retrouve, par contre, dans mon dossier, normalement. On cherche une peau foncée pour vous montrer parce que faire des peaux, des peaux noires, c'est pas évident. En fait, il y a beaucoup de reflets, voyez, il y a reflet sur l'ajout, là. En plus, c'est dommage, elle est trois quarts. On va essayer d'en trouver une. Ah, ben, attendez. On va taper en anglais. Black woman face. Voilà, ça ira plus vite. Ah, ben, voilà. Ça, c'est pas forcément exploitable. La photo est belle, mais le problème, c'est qu'il y a une source lumineuse dans le plein milieu du visage. Ça risque de choquer. On peut toujours essayer, parce que là, voyez, cette joue-là est plus sombre que celle-ci, donc ça va se voir sur la photo, on va peut-être en prendre une autre. Celle-là, voyez, celle-là leur était bien, mais voyez, pareil, les points lumineux sur le visage, à éviter. Ça va rendre, ça va faire bizarre, on va avoir l'impression qu'elle lui colle quelque chose sur le visage. Donc là, voilà, voyez, voilà. Un exemple parfait de photo parfaite. Je dis pas que le visage de la personne est parfait, chacun ses goûts, mais voyez, la photo originale, une bonne luminosité, bien répartie partout sur le visage, le visage bien découvert, une expression neutre, et le résultat, ben, voilà, il n'y a pas photo. Le résultat, c'est elle. Voilà, après, il ne reste plus qu'à modifier le côté profil, si on veut lui mettre un nez un peu plus long, une bouche plus en avant, plus en arrière, etc., etc., un nez plus en trompette ou pas. Ça, c'est au choix après, quand on fignole. Mais voyez, déjà, là, on a vraiment un très bel exemple de bonne photo pour Hitshot. C'est ce genre de photo-là qu'il faut. Alors, on va essayer d'en trouver une pour les peaux foncées. Ça serait bien, j'aimerais bien. Ça, voyez, là, la photo est parfaite. Enfin, parfaite. La pose est parfaite. En revanche, la luminosité sur la peau, ça va tout faire foirer. Je peux vous montrer un exemple. Là, on va juste enregistrer l'image. Voilà. On va essayer tout de suite. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi la luminosité, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Donc, je vais mettre cette personne-là dessus. Donc, pareil, corps neutre, cleansoft, generate. On va le laisser faire. En même temps, on va en chercher d'autres. Ça, vous voyez, c'est bien. Le problème, c'est que le visage de trois quarts, celle-ci, c'est pareil. Ah non, bouche ouverte. À éviter. Parce que si la bouche est ouverte, on voit les dents. Et du coup, les dents vont s'imprimer sur les lèvres du personnage qui lui aura la bouche fermée. Donc, ça, ça ne va pas le faire. Celle-ci, elle aurait été pas mal, mais les cheveux qui empiètent sur le sourcil, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas évident de trouver des bonnes, bonnes photos à exploiter. Celle-là, vous voyez, alors celle-là, alors ça, vous voyez, ça, c'est dommage. C'est dommage parce qu'elle a un visage quasiment parfait. Il n'y a pas à dire. Oui, si, elle a quasiment. Oui, si, elle a un visage parfait. Le souci, c'est ça. C'est cette source de lumière là, ou alors, si on peut faire l'inverse, c'est cette source d'ombre de ce côté du visage. Ça ne va pas le faire. Ça, c'est vraiment dommage. On attend, il n'y a pas encore fini. Alors ça, ça, c'est le genre de photos qu'il faut, mais sans la luminosité, ou alors avec la même luminosité partout sur le visage. Ça, c'est dommage. Les peaux noires dans Caractérator 4 ou le 3, elles ne sont pas évidentes à faire, franchement. Au niveau des reflets, quand vous créez un personnage entièrement de A à Z, comme j'ai fait avec ma démone ou avec l'elfe, ça, c'est des personnages que j'ai complètement créés. J'ai mis, je crois que j'ai dû mettre pas loin de 3 heures pour le visage de la lèche et pas loin de 2 heures, 2 heures 15 pour le visage de la démone. Donc ça, c'est fait à la main. Donc là, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais quand vous voulez faire une personne qui existe vraiment, en utilisant Headshot, le problème, c'est la luminosité. Parce que les peaux noires, ce n'est pas évident. Soit elles sont trop maquillées et ça peut le faire, soit elles sont trop maquillées aussi et il y a trop de reflets, en fait. Ah, on a quelque chose là. Ça peut le faire. Alors, on aura l'anneau qui sera pris en compte. On va essayer celle-ci. Enregistrer. Allez, ici, on va l'essayer. L'image va être bien. On a un reflet lumineux sur le centre du visage, mais ça, ce n'est pas trop dérangeant, ça, ça va. Après, on va essayer avec un mec. Alors, avant, je voudrais une autre photo quand même. Une autre exploitable. Celle-ci, elle aurait été pas mal, mais la luminosité, là, quoique, j'ai un doute. Pour moi, la joue qui est de ce côté-là, plus sombre que la joue qui est de ce côté-là, et ça, le logiciel, il va le voir. On va essayer une autre. Alors, en plus, alors, en plus, retrouver des expressions faciales et des positions neutres, ça, ce n'est pas évident. Ah, celle-là, ça aurait été bien, mais le problème, c'est qu'il y a luminosité de ce côté-là. Ça, ça, c'est dommage. Tiens, elle, elle est pas mal. Alors, par contre, elle regarde pas vraiment la caméra. Ça va pas être évident. On va voir ça, son espèce de piercing qui va être sur la photo. Ah, ce serait pas mal. On va essayer celle-ci. On va essayer celle-ci. On regarde où ce qu'il y a, vous voyez ? Alors, jetons un coup d'œil avec la lumière. Là, vous voyez, ce qui gâche, c'est la lumière, quoique c'est exploitable. Non, vous voyez, il y a un problème. Le problème, il est ici, là, au niveau de la jonction. Alors, au niveau de la 3D, du profil, je pense pas que le logiciel se soit trompé. Mais oui, il y a trop de lumière, il y a trop de reflets sur son visage. Et du coup, c'est pas... Alors, c'est elle, mais sans être vraiment elle. Les yeux, c'est pas ça, par contre. Le nez, c'est tout à fait ça. La bouche, on voit pas les dents sur la photo. Ah, si on les voit un peu. D'accord. Ça, c'est dommage. Parce que ça, pour l'exploiter, après, à la limite, il faudrait... Il y aurait trop de modifications à faire. Mais vous voyez ce que je veux dire ? On va en essayer une autre. On va essayer celle-ci. Celle-ci, elle a le teint plus clair. Ça devrait peut-être mieux marcher. Par contre, après, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez une photo qui n'est pas exploitable au niveau de la texture, vous pouvez très bien utiliser... Moi, c'est ce que je fais, des fois. Vous pouvez très bien le laisser faire le visage comme ça. Après, modifier le profil pour qu'il soit comme vous le souhaitez. Et une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement effacer juste la texture, garder le shape qui vous a créé du visage, et après, refaire vous-même la texture en créant vous-même votre propre texture. Ça, vous pouvez. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est même recommandé. Moi, le personnage qui me représente en 3D, vous savez, le gars qui est chauve, en vrai, c'est moi. Je ressemble à ça pour de vrai. Sauf que la photo que j'ai utilisée, il a très bien fait mon visage, mais la texture, il y avait un problème. Parce que quand je l'ai fait, je n'étais pas rasé. Enfin, j'étais rasé, mais j'avais de la barbe qui commençait à pousser. Et du coup, avec la luminosité, j'avais un côté du visage plus sombre que l'autre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai gardé le shape qui m'a prêt. J'ai viré toute la texture et j'ai refait la texture, tout simplement. En utilisant SkinGen, tout simplement. Aussi simple que ça. Par contre, c'est plus long. On est bien d'accord, ça met plus de temps. Elle, je pense qu'elle peut être... Elle va avoir de la brillance sur le nez. Je pense qu'elle, elle peut être faite. Alors, je ne choisis pas la photo en fonction de la personne. Je choisis la photo en fonction de la luminosité, principalement, et de la position du visage. Mais c'est vrai que l'épaule noire, ce n'est pas évident à faire dans ce logiciel. Sauf si, bien entendu, vous faites tout de A à Z. Là, il n'y a pas de souci. Alors, ah, ben voilà, il l'a fait. Alors, oui, si on met la lumière, il n'y a pas de... On ne voit pas trop... Enfin, là, on voit parce que ce côté du visage est plus sombre que ce côté-là. D'accord ? Donc là, on voit la différence. Par contre, ce qu'on peut faire, là, vous voyez, elle a son anneau. Et il la refait. En gros, c'est là. Si on enlève la luminosité générale, voilà, on a réussi à refaire le visage de cette personne. Très bien. Ben, il n'y a pas... En détenant, il n'y a pas grand-chose à modifier sur ce visage. Peut-être le nez, qui ne doit pas... Sur le profil, au niveau du profil, à voir. Quoique, il est déjà très bien comme ça. Donc là, vous voyez, on obtient vraiment quelque chose de bien. Après, on peut tricher. C'est en bas, c'est où, c'est là. Voilà. Cette texture-là, donc, il a fait en 4K. Ce que vous pouvez faire, c'est un... Cliquer dessus déjà. Ensuite, vous pouvez l'enregistrer. Vous cliquez dessus, tout simplement. Non, ça ne marche pas. Alors, cliquer dessus ici, vous allez là-dessus. Vous faites enregistrer. Vous choisissez un endroit où vous voulez l'enregistrer. Donc, moi, je vais choisir, par exemple, pop, 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 création. Et test visage. Alors, c'est du 4K en PNJ. Donc, j'enregistre. Et après, ce qu'on peut faire, c'est tricher. Alors, on va choisir la partie du visage qui nous intéresse en réalité. Donc là, je crois qu'il a enregistré tout. C'est dans Création. Et elle est là. Voilà. Donc là, on peut l'ouvrir. Et là, on peut se permettre de faire... Enfin, c'est pas vraiment un problème. C'est qu'on peut prendre la partie du visage, soit la plus foncée, soit la plus claire. Couper en deux et refaire. Autrement dit, je vous montre rapidement. Enfin, rapidement. Je vais essayer de vous montrer sans trop abîmer la photo. Alors, c'est pas évident parce qu'il vaut mieux prendre du temps. Afficher les dernières informations. Non, j'ai pas besoin. Donc, vous prenez la texture qui est ici. Vous la faites glisser dans votre logiciel d'édition 2D. Donc là, moi, c'est qu'il utilise au Paint. Et là, ce qu'on peut faire, en fait, tout simplement, c'est couper en deux. Voilà, comme ça. Donc là, on va choisir l'outil de sélection. Je vais mettre à peu près au milieu du visage. Alors, le mieux, c'est de prendre le nez ou la bouche et de descendre comme il faut. C'est pas évident. Je pense que je dois y être là. Et là, on va juste... Vous voyez là, je suis trop à droite. Donc là. Non. Non, trop. Je suis pas bien. Alors, ce qu'on peut faire, on peut tricher. On peut rajouter un layer. Ajouter un nouveau calque. Voilà. Sur ce calque-là, on va utiliser... A et où ? Je suis en train de chercher. Figure géométrique, une ligne droite. Voilà. On va la mettre en noir. Voilà. Contrôle Z. Un petit peu plus du 5. Du 5, c'est pas mal. Alors, on va se mettre au niveau du milieu du visage. C'est-à-dire ici. Voilà. Ah, j'arrive pas à tracer la ligne. Là, on essaie de faire une ligne droite, si on peut. Voilà. C'est en fait, c'est juste un repère visuel. Un petit coup de zoom. Je vais recliquer dessus, si j'arrive. Alors, le mieux, c'est de prendre votre temps. On y va bien droit. Je sais même pas si je suis droit, en fait. On va dire que là, je suis droit. On dézoom. Le mieux, c'est de prendre votre temps. Voilà. Donc là, on a coupé le visage virtuellement en deux. On reprend l'image de base. Là, c'est juste un d'ailleurs qu'on a mis dessus, donc c'est rien. On dézoome. Et là, voilà, avec l'outil de sélection en rectangle, on s'embête pas. On clique au début ici. Alors, quand je dis au début, c'est pas sur la ligne noire. Enfin, la ligne noire, il la verra pas, de toute façon. Donc, on peut se mettre sur la ligne noire. Je dis des conneries. On peut se mettre sur la ligne noire. Ici, voilà. Jusqu'en bas. On sélectionne tout. On fait copier-coller. Ensuite, vous voyez, on a une moitié de visage qui est là. Et là, tout de suite, on va dans édition. Transformation, faire tourner sur l'axe symétrie horizontale. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à le déplacer. Alors, correctement. Là, je vais enlever la ligne du milieu. Alors, attendez. Là, appliquer la transformation, je vais dire oui. Voilà. Je vais désélectionner ça. Je vais revirer ma ligne du milieu. Je vais prendre la moitié de visage qui est là. Après, je vais aller dans l'outil déplacer le calque. Et alors là, par contre, Et là, c'est plus difficile. Voilà. On prend une ligne de repère. On prend une ligne de repère entre l'eau et le bas. Vous voyez là, en bas, où ça se décale. Voilà. Une fois qu'on l'a, on avance ou on recule pour essayer de ne pas avoir de ligne de séparation entre le visage de gauche et le visage de droite. D'accord ? On obtient quelque chose de ce style-là. Alors là, il ne faut pas oublier que le côté le plus clair du visage, il y a un persigne. Donc là, il y aura un persigne de deux côtés. OK ? Maintenant qu'on a le résultat final, on va dire ça, on va dire que c'est pas mal. C'est la même luminosité partout. On ne voit pas trop que le visage a été coupé en deux. On va le laisser comme ça. On va aller dans le fichier. Exporter le calque. Alors, c'était du PNJ. Donc, on reprend du PNJ. Voilà. Donc, on va l'appeler le test visage final. Voilà. C'est du PNJ, c'est à 100%. Donc, c'est du 4K, on est tel qu'il est là. On fait OK. On attend que ça soit enregistré. Voilà. Il me fait toujours un écran noir quand j'enregistre quelque chose en PNJ. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Aucune idée. Je ne sais pas si vous voyez l'écran noir. Donc là, j'attends qu'il me finisse ça. Un peu bon, là, quand même. C'est du 4K, mais bon, quand même. Voilà, il me l'a fait. OK. On retourne dans Caractère Creator. 4. Et là, ici, dans Photodiffuse, on prend notre nouveau qui est là. Donc, c'est test visage final. On le met dessus, tout simplement. On fait Update Skin Texture. Et logiquement, je dis bien logiquement, ça devrait marcher. Voilà. Et là, on a un beau visage, bien refait. Bon. Elle portait un persigne. Donc là, on n'a pas trop le choix. On a le persigne qui est des deux côtés. Mais d'un autre côté, le visage, il est juste parfait. Voilà. On a refait la fille de la photo qui est ici. Voilà. Très bien. Il n'y a plus qu'à lui trouver des cheveux qui lui iront ou qui ressembleront à peu près à ce qui est là. Et puis voilà. Après, pour le persigne, si jamais vous êtes suffisamment doué en retouche, photo, vous pouvez vous amuser. Alors, attendez, là, j'ai juste bougé. Voilà. Vous pouvez vous amuser à gommer le persigne. Alors, pour cela, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une copie déjà de ce que vous avez là pour ne pas faire de bêtises. Déjà, on va essayer sur la face qui est là. je vais faire un clic droit, dupliquer. Voilà. Je vais cacher l'original. Donc, la visage copie 2. Donc, je commence. Vous voyez, si je coupe les autres, je ne travaille que sur celui-ci. Donc, là, ce que je peux faire, c'est changer ici. Alors, il y a différentes manières. La manière la plus simple, c'est d'utiliser le dégradé. C'est une sorte de buvard. Vous choisissez la taille. Voilà. Donc, c'est ça. Et là, en fait, on va. On va gommer, en fait, ça. Alors, il y a différentes manières. Il y a le bout des doigts, il y a le dégradé de forme. Tampon de copie. Alors, tampon de copie, normalement, si je me souviens bien, si je fais ça. Alt, blablabla, OK. Donc, là, j'appuie sur Alt. Je veux cette couleur-là. Voilà. Et après, je retrace ici. Et voilà. Donc, là, on voit bien que ça fait une tâche. Maintenant, j'utilise le flou. Un petit peu plus gros, mon flou. Voilà. Et je floute les rebords, comme ça. Il faut que ça se mêle, pour que ça puisse se mêler à la photo de base. Attention, pas trop flouter, sinon on perd des détails. Alors là, ça n'a pas l'air trop mal. Là, ça n'a pas l'air... Ça n'a pas l'air trop mal. On va essayer d'utiliser ça. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est aussi là. Vous voyez le petit truc qui est là. On en a ici aussi. Donc, on va essayer de reprendre le tampon de copie. Logiquement, il devrait me faire le même truc. Voilà. Oups. Là, c'est un petit peu trop. CTRL-Z. Alors là, il me fait... Voilà. Je vais mettre... J'ai six bouts des doigts. Ça va être plus étalé. Voilà. Ça étale un peu plus, c'est plus joli. Attention. Maintenant, du flou. Voilà. Doucement. Voilà. On va dire que... Alors, il y a une séparation entre le sombre. Donc là, je fais ce mouvement-là pour que ça soit plus naturel. Et là aussi, plus naturel aussi. Voilà. On va essayer ça. Donc, je viens de cette copie-là. Là, je vais tout simplement aller dans l'outil de sélection. Alors, soit je vais dans l'outil de sélection, soit je fais un clic droit du piqué le casque. Encore. J'ai cette partie-là. Et maintenant, je vais dans édition, transformation, sur l'axe horizontal. Voilà. Et là, maintenant, je peux le bouger. Appareil, même traitement. En bougeant, on y va doucement. On zoome. On cherche déjà à s'orienter, à s'aligner verticalement. Donc là, je pense que je suis unis. Et ensuite, on regarde ce qui se passe au niveau de la texture elle-même. Plus en avant, plus en arrière. Là, on est bien. Je vais regarder si je suis... Ah, je ne suis pas assez haut. Je vais zoomer encore un peu. Je vais me dégaler un peu plus vers l'eau, comme ça. Je pense que là, on est pas mal achevé. OK. Ah, je suis pas assez avancé. Donc, je prends l'outil pour faire bouger le calque. Donc là, c'est de ma faute. Je ne suis pas aussi rapproché. Donc, ce que je vais faire... Vous voyez là, la ligne, je ne dois pas la voir, normalement. Donc, je vais faire ce chevaucher un petit peu plus. Donc, je suis tout simplement décalé plus vers l'intérieur. Voilà. Je dézoome, voir le résultat. Là, on est bien. On va réexporter ça. Fichier, exporter le calque 5. 5, pardon. C'est du PNG. Alors, test visage final. Là, on va essayer l'autre. Test visage final 2. Test visage final sans sans piercing. Voilà. Enregistrer. Encore un petit effran noir de temps qu'il exporte. On va voir un peu ce que ça donne. Cette vidéo, c'est vraiment pour vous expliquer le fonctionnement de Hitchhaw. Parce que Hitchhaw fonctionne vraiment très bien. Après, vous pouvez très bien prendre la photo d'un visage d'un homme ou d'une femme. Même si la luminosité est nulle, vous pouvez garder le shape qui vous a fait du visage et après, crée votre propre peau directement dessus. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, on va essayer. Allez, c'est parti. Création. Donc là, même traitement. En fait, on descend. On va ici, là, dans Photodiffuse. Alors, on essaie de nouveau. C'est le test visage final sans piercing. Donc là, il y a le piercing sur les deux narines. On va voir si j'ai bien fait mon travail. Je le mets dessus. Là, j'ai un message Update Skin Texture. Donc, on clique dessus. On attend qu'il finisse. Et voilà. Et là, la madame, elle n'a plus de piercing. Et je pense que le résultat, il n'est pas mal. Il y a encore peut-être quelques travails à faire. Il faut que je regarde la photo originale. Non. Non, c'est ça. La photo originale, on voit bien qu'au niveau du coin de la narine, elle a une partie un peu plus noire au niveau de la peau. Donc, non, c'est ça. Non, il n'y a pas de souci. C'est ça. Voilà. Donc là, on a modifié le visage. On a ce qu'il faut. Après, avant de finir et tout ça, on regarde si on n'a pas la photo du profil. Donc, on ne peut pas savoir comment elles sont des. Donc, c'est à nous de choisir si on veut un épureau ou pas. Si vous voulez modifier le nez d'un personnage, il n'y a rien de compliqué. Vous allez dans modifié, sliders. Et puis là, vous choisissez pas dans body parce que le corps ne l'a pas fait. Vous choisissez tête. Et puis, le mieux, c'est d'aller dans tête. Et donc, comme vous avez une chose, d'aller dans une chose. Et là, vous avez des menus supplémentaires. Par exemple, le nez, nose. Voilà. Général, riche type, nostril, type de nez. Voilà. Donc là, je pense qu'il a fait le bon nez pour la bonne personne. Mon avis, elle doit être comme ça de profil. Peut-être le nez un petit peu plus grand, c'est possible. Plus long. Vous voyez, on peut, par exemple, le nez africain. Non. Vous savez quoi ? On va le laisser à zéro. De base, c'est à zéro. Donc, on ne laisse comme il est parce qu'il est très bien. Je n'ai pas envie de changer son nom. bref, voilà. Vous pouvez modifier ça. Ensuite, ce n'est pas fini. Dans Hitchhaw, on va aller dans modifier déjà. On sait que c'est un personnage on va dans un tribut. Je vais sauverner le fichier. On ne sait jamais. Donc, File, Save Project As, Icon 8. Alors, c'est YouTube Hitchhaw, DEMO. DEMO 1. Voilà. Donc, j'enregistre. Alors ça, j'enregistre pour éviter justement des mots. Il est bien. J'ai pas. Je vais éviter que si ça plante, ça plante. Et surtout, j'enregistre comme ça avec Hitchhaw ouvert, avec Hitchhaw qui est ouvert parce que la photo, elle va rester. J'ai enregistré. Donc là, la photo va rester et tous les réglages vont rester. Donc là, on va dans modifier. On va ici dans attribut. Ce qu'on peut faire tout de suite, c'est Smooth Mesh, subdivision 1. Comme ça, ça arrondit les bords du personnage. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu la différence. On va prendre son menton en référence. Vous voyez là, on a un truc anguleux, un peu là. Hop, et voilà, là, c'est parfaitement arrondi. En gros, c'est l'antisé, la liasing, en fait, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, on va les faire fermer les yeux. Donc on appuie sur les yeux, et voilà. Donc là, on a ça. Donc là, vous voyez, il y a, les yeux sont fermés, mais il y a ça qui ne va pas. Ça, pour modifier, on va dans HitShot, toujours. et on va, alors, c'est scalp skin, c'est dans face, je crois que c'est dans face mask. Il me semble que ça doit être dans ça. On va regarder, on va dans face mask, ici, juste au-dessus de là, c'est là, Ice Lead, Ice Lead Mask, c'est ça, en fait, c'est les paupières. Voilà, et là, ce qu'on va faire, on va choisir un autre, alors, on va choisir, on est en minimum, on va choisir Medium, Uber, Ice Lead Field, Update, et là, en vrai, il va nous gommer ce qu'il y a sur les paupières, à sa manière, à lui, voilà, ben voilà, ben, là, vous voyez, ici, on peut encore insister pour ici, si on veut, on peut encore modifier là, pour modifier, on va aller en medium, donc on va essayer au maximum, je vais vous montrer la différence, on est en medium, Uber, Ice Lead Field, on va aller en medium, Upper, Ice Lead, donc là, il ne va pas tout me remplir, il va me remplir qu'une certaine partie, le résultat va peut-être être meilleur, peut-être moins bien, on va voir, non, vous voyez là, il met une image des yeux à travers la paupière, donc non, c'est pas bon, donc là, on va essayer cette fois-ci, maximum, Upper as Light Field, c'est-à-dire tout remplir la paupière, normalement, il va se baser sur la couleur de peau générale, pour calculer tout ça, voilà, là, on est pas mal, là, on est bien, voilà, là, on est bien, on va lui faire ouvrir les yeux, alors là, on a quelques défauts ici, vous voyez, au niveau du coin de l'œil, alors, est-ce que ces défauts-là sont rattrapables, comme là, vous voyez là, ici, là, ici, est-ce que c'est rattrapable, la réponse, eh oui, comment, eh bien, tout simplement, en allant dans Hit Shot, comme tout à l'heure, en reprenant notre photo diffuse, parce que c'est ici que ça se passe, vous voyez, je vais, je rouvre le projet, là où on était, attendez, je déplace, merde, ctrl-z, pas faire de l'étine, je déplace le calque, voilà, et là, en fait, ce qu'on cherche, là, c'est pas évident, ce qu'on va chercher, c'est ça, voilà, juste là, ici, comme ça, le problème, il vient d'ici, c'est ça qu'il faut gommer, c'est cette partie-là qu'il faut gommer, et éventuellement, cette partie, non, cette partie, on ne touche pas, parce que ça, c'est quand les yeux sont ouverts, et ça, c'est quand les yeux vont être fermés, d'accord, donc, là, si on regarde la photo diffuse, normalement, ça a changé, il y a quelque chose qui a changé, donc, ce que je vais faire, je vais cliquer dessus, je vais, enregistrer, voilà, donc là, on va utiliser un, on va prendre test visage, je réécris dessus, je fais enregistrer, voulez-vous remplacer, je fais oui, parce qu'on a fait quand même pas mal de modifications, donc, là, normalement, c'est enregistré, ce qu'on va faire là, on va faire un nouveau projet, on ne va pas s'embêter, nouveau, ou à l'illustration, on s'en fout, il va se mettre à la taille comme il faut, donc là, je reprends création, donc là, c'est test visage, c'est celui qu'on a modifié nous-mêmes, d'accord, voilà, donc là, on le prend, on fait glisser dessus, normalement, il doit s'adapter tout seul, avec une amie, il me l'a mis dans l'autre, bah vas-y, fais-toi plaisir, il est où, je ne vois pas, savez quoi, on va fermer ça, ne pas enregistrer, fermé, voilà, test visage, c'est bien du 4K, ouais, on glisse, on met ça dessus, voilà, on est bien, alors, du coup, je n'ai pas vu la différence avec les autres, donc là, apparemment, ce n'est pas ici, il faut chercher l'endroit où il y a les paupières, et apparemment, c'est ici, je dirais que c'est cette partie-là où il y a les paupières, là, là, c'est franchement pas évident de trouver le bon truc, après, si je vais dans modifier, et si je vais dans head, juste ici, voilà, on a une autre façon de modifier, voilà, on va plutôt utiliser celui-ci, on ne va pas utiliser le masque, alors le masque, la photo diffuse qu'il nous a fait dans Hitchat, on l'a utilisé principalement pour faire le visage, la symétrie du visage, parce qu'il y avait un côté plus simple que l'autre, donc ça, ça a bien marché, maintenant là, c'est un petit peu trop compliqué pour modifier la paupière sur cette image, ce qu'on va faire, on va aller dans modifier, on clique sur notre personnage, on va dans CC Base Body, Skin Head, tout simplement, et là, on a notre base color, c'est celle-ci qu'on va modifier, donc, on clique dessus, on fait un clic droit, on fait texture fill, save texture, là, c'est du PNJ pareil, et là, on peut utiliser le visage test 2, on enregistre, c'est du 4K, donc, il va nous le faire en 4K, il n'y a pas de souci, donc, c'est si je l'avais à dégager, voilà, donc, il est là, test visage 2, voilà, vous voyez, là, ça change déjà, donc, je prends, je fais glisser dessus, je zoom, et là, voilà, et là, on peut gommer les détails, et on peut gommer ce qui nous plaît pas, juste ici, et juste là, voilà, donc, là, même traitement, alors, le mieux de travailler sur une copie, plutôt que sur l'original, donc, clic droit, dupliquer, vous cacher l'original, comme ça, si vous faites une connerie, vous perdez rien, au pire, vous rechargez les textures, et puis là, vous pouvez utiliser, je pense que ça, le dégradé doit suffire, le flou, à mon avis, le flou doit largement suffire, donc, moi, je veux effacer cette ligne-là, voilà, puis, je veux effacer cette ligne-là, cette espèce de détail qui me plaît pas, c'est les restes de son, de son maquillage, donc là, je vais même faire ça sur toute la paupière, pour étaler ça, on va dire, de façon plus homogène, il reste encore des traces, alors, je me suis peut-être pas bien pris, peut-être que je ne m'y suis pas bien pris, mais bon, c'est pas grave, là, je fais vraiment la va-vite, prenez votre temps pour modifier, la texture de la peau, pour que ça fasse vraiment ce que vous voulez, c'est pas encore assez, je vais essayer le bout des doigts, peut-être que là, on va, en plus dans ce sens-là, voilà, on va gober plus comme ça, et là, plus par là, non, contre Z, ça fait pas bien, du bas vers l'eau, voilà, là, on est pas mal, contre Z, déjà ce côté-là, en fait, on étale, voilà, et maintenant, un petit coup de flou, alors, le résultat peut-être mieux, ou pire, on est bien d'accord, c'est vraiment, je vous dis, c'est un truc à maîtriser, ça, peut-être que vous n'arriverez pas, du premier coup, à faire le résultat que vous voulez, mais bon, prenez votre temps pour le faire, là, c'est déjà un petit peu plus fou, on va laisser ça comme ça, pareil, là, je suis sur celle-ci, donc fichier exporté, c'est du PNJ, c'est ça, 4K, ça change pas, donc test visage 2, final, pareil, même chose, enregistré, c'est du 4K, voilà, on attend, on attend, moi, j'attends d'avoir mon écran noir, voilà, j'ai mon écran noir, alors, je pense qu'il me fait un écran noir, c'est quand je fais du 4K, je pense que c'est ça, le temps qu'il exporte, je pense qu'il doit couper volontairement l'écran, pour, je sais pas quoi faire, ou alors c'est normal, aucune idée, j'ai remarqué qu'il fait ça, uniquement pour les fichiers PNJ, les fichiers GINPEG, il ne le fait pas, donc peut-être qu'il a besoin, de toute la puissance de la carte graphique, pour encoder l'image, c'est possible, c'est tout à fait possible, j'aimerais bien que ces vidéos ne durent pas trop longtemps, sinon après c'est un séchant à regarder, voilà, donc là, création, il est là, test de visage 2 final, donc on retourne, caractérateur 4, donc là, ce qu'on fait, on va dire que ça nous va, d'accord, on va dire que, le visage, on ne peut pas faire plus, donc il nous va bien, donc ce qu'on va faire déjà, on va tout simplement, hit shot, on peut le laisser comme ça, déjà je vais sauvegarder, ne pas faire de conneries, d'accord, et là ce que je vais faire, je vais aller dans modifier, pareil, base body, skin heal, et là je vais juste remplacer le base color, par l'autre, alors c'est le visage test 2 final, donc je vais le mettre dessus, je le glisse, c'est tout, donc j'attends, et voilà, voilà le résultat, ah ben c'est pas trop mal, si je mets la lumière, on voit qu'il y a encore, on voit que ça a été flouté, mais bon c'est pas bien méchant, et puis il faut pas oublier, que là elle a les yeux fermés, d'accord, donc si on les fait rouvrir ses yeux, voilà, et il faut pas oublier non plus, une chose importante, c'est qu'on peut lui mettre du maquillage, avec skin gen, ah oui, on peut, ben vous savez quoi, on va lui rajouter du maquillage, comme ça elle va être complète, alors avant de faire quoi que ce soit, là j'enregistre, voilà, avant de faire quoi que ce soit, je vais sauvegarder le shape, du personnage, très important, si vous sauvegardez pas son shape, ça ne marchera pas, et je vais vous montrer comment le remettre, donc déjà, première chose à faire, aller dans modifier, et ici, morph, deuxième chose à faire, irl, ben je vais prendre irl, personnage irl, je vais aller dans create, ead and body morph sliders, donc là, moi, le corps, on a pris un corps neutre, c'est ni une femme, ni un homme, donc on s'en fout, donc là, moi, je vais juste choisir la tête, là, je vais faire, sur YouTube, démo 1, noir, comme ça, moi, je sais que c'est une personne noire, le chemin que je veux qu'il doit, ou que je veux qu'il soit, ou qu'il aille, désolé, c'est irl, si vous n'avez pas de dossier, vous écrivez un, par exemple, zze, il va créer un zze, ok, donc là, moi, je vais mettre plutôt dans irl, irl, donc il va aller dedans, j'écris bien en majuscule, comme je l'ai mis là, et YouTube, démo, on ne va pas l'appeler comme ça, on va l'appeler autrement, femme, noir, 1, voilà, je vais juste les initiés, comme ça, je l'ai, et je fais, ok, donc là, il me souvient les shapes du visage, vous voyez, il est là, fn1, id, avant, on va essayer autre chose, vite fait, dans la tribu, on va lui faire ouvrir la bouche, alors est-ce qu'il y a des défauts ? Non, les dents du haut sont peut-être pas assez basses, mais ça, on va les modifier, ça, ça, on peut toujours le modifier après, c'est pas un souci, d'accord, ça, les dents, vous pouvez modifier ça après, pour finir le personnage, mais là, on parle vraiment des contours, voilà, donc là, c'est très bien, maintenant, je vais vous montrer comment, alors, avant de faire quoi que ce soit, on va sauvegarder la texture du personnage, très important quand même, ici, parce que sinon, on a fait ça pour rien, donc, ce qu'on va faire, on va aller dans custom, texture, skin, pardon, on va aller dans, overhaul, alors, pour le moment, on s'en fiche du corps, on réécrira dessus après, on s'en fiche, donc là, je vais plutôt aller dans, il est rl, je vais peut-être pas prendre celui-là, c'est bien celui-là, overhaul, create subfolder, on va l'appeler comment, euh, youtube, voilà, on va le mettre dedans, donc on rentre dans le dossier, là, on prend une photo du visage, c'est-à-dire, on se met bien comme ça, peut-être en trois coeurs, comme ça, on voit bien, voilà, et on fait save, alors, c'est bien un skin, on est bien d'accord, skin overhaul, on lui donne un nom, fn1, comme le sliders, ok, voilà, on a le skin, maintenant, chose importante, lorsqu'on utilise, euh, each shot, each shot ne fait pas, each shot a, euh, les sliders pour modifier les dents, d'accord, mais une fois que tout le travail est terminé, each shot ne fait en aucun cas les dents automatiquement, par contre, each shot fait les yeux, et en plus de faire les yeux, euh, c'est pas en plus de faire les yeux, il fait aussi le globe oculaire, il fait la texture qui va y avoir dessus, mais il fait aussi la forme du globe oculaire, ce qui fait que la forme va parfaitement bien au visage, si vous ne sauveillez pas les yeux du personnage que vous avez fait, switch shot, quand vous allez le recharger, les yeux vont passer à travers les paupières, ils ne seront pas dans les cavités comme ils doivent être, d'accord, donc là, vous allez dans, modifier, regardez-vous là, cliquez sur votre personnage, voilà, vous choisissez, tatata, alors, vous n'avez pas besoin de choisir les yeux, vous allez dans contenu, vous allez ici dans, actor, non, c'est pas actor, si c'est ça, actor, vous allez dans les yeux, ici, vous refaites votre dossier, creative folder, youtube, voilà, vous entrez dedans, vous, faites un zoom sur les yeux, le regard des personnages, et vous faites save, vous vérifiez bien que là, type d'asset actor eyes, c'est ça, et là, c'est les yeux de fn1, enregistré, et voilà, vous êtes bien, je recule, pour prendre meilleure photo, clique droit, capture tomerelle, voilà, là, j'ai les yeux, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer, c'est simple, je vais aller créer un nouveau projet, create a new project, voilà, on repart à zéro, comment recharger votre personnage, que vous avez écrit sous Hitchot, la tête, je parle, je parle bien de la tête, attention, et bien, c'est pas compliqué, on va, load neutral base, n'oubliez pas, quand j'ai utilisé Hitchot, quand j'ai utilisé Hitchot, au moment où j'ai mis la photo, j'ai dit que le corps n'était ni un corps d'homme, ni un corps de femme, mais un corps neutre, très important de se souvenir de ça, d'accord, donc là, load neutral base, donc il va nous lancer un personnage neutre, c'est ni un homme, ni une femme, il peut devenir les deux, c'est moi, moi quand je fais un personnage, je commence toujours comme ça, que ce soit le visage ou le corps, je commence toujours par un personnage neutre, parce que si vous choisissez un corps d'homme pour un homme dès le début, vous allez être limité au niveau des sliders, alors que comme ça, vous n'allez pas l'être, et là, rassouvenez-vous, on n'a pas fait le corps, donc le corps, on s'en fout, on sera une autre fois, ou on va lui en utiliser un autre, peu importe, donc là, pareil, on va dans contenu, on va dans custom, première chose à faire déjà, lui mettre le shape du visage, donc modifier, ici, morph, on l'avait mis dans IRL, et c'est, il est où ? Ah, je suis dans le body, c'est pour ça, alors là, c'est ma faute, je suis dans actor body, alors nous, on a fait que la tête, donc c'est actor heal, et c'est IRL, voilà, et c'est fn1 heal, donc on met à fond, à 100%, voilà, donc on a le shape du visage qui a été restauré, vous voyez ce que je vous disais, les yeux qui sortent de leurs orbites, on va dans contenu, on peut tout de suite lui mettre les yeux, on clique dessus, et là, on ne fait pas matériel only, on fait replace, il remplace, il remplace les globes oculaires, voilà, les yeux rentrent bien, dans, là où il doit être, ok, et ensuite, on va y mettre le skin, tout simplement, alors c'est dans overall, et c'est dans YouTube, et c'est fn1, double clic dessus, et on applique tout, et normalement, on va récupérer notre personnage, et voilà, là, vous avez récupéré votre personnage, à partir de là, vous pouvez, maintenant que vous avez une base qui est déjà prête, donc là, on va lui faire fermer les yeux, juste pour voir, c'est bon, il n'y a pas si bon, aucun défaut, impeccable, il y a de là, à partir de ce moment là, vous aurez les dents, à faire à votre personnage, augmenter la taille de la mâchoire, augmenter la taille des dents, les descendre, les monter, plus à gauche, plus à droite, peu importe, les mettre de travers ou pas, couleur des dents, et tout le bordel, tout ce qui va avec, n'oubliez pas, que là, vous avez fait un nouveau projet, donc le personnage, il n'est pas dans la tribu, ici, vous n'avez pas activé, la subdivision, donc faites-le, sous-mèche subdivision 1, testation, ce n'est pas bien, subdivision, c'est très bien, voilà, donc là, vous voyez, on a récupéré tous les angles, et tout, impeccable, on a tout récupéré, à partir de là, si vous voulez, vous pouvez déjà, créer, sauvegarder le projet, comme quoi, vous allez l'utiliser, on fait ce que vous voulez avec, voilà, et après, chose très importante, donc là, on va dire que le visage est fini, je vais démarrer ce qui gêne, mais avant de vous montrer si gêne, le corps, maintenant, à partir de là, dans les morphes, vous allez dans full body, et vous pouvez, par exemple, lui donner un corps de Jody Body, ou de Catherine Body, et voilà, là, vous avez déjà un corps de base, féminin, ou alors, vous pouvez faire le corps, comme moi, je fais, c'est-à-dire, vous restez en neutre, et vous faites, chaque partie du corps, ici, une par une, pour obtenir le corps, que vous voulez, tout simplement, d'accord, maintenant, on va éditer la texture, donc là, pour le moment, je ne vais pas le mettre, on va essayer de lui mettre un corps, vite fait, neutre, femal, voilà, un corps neutre, voilà, on va faire ça, on va lui changer sa position, on va aller dans template, position, pose, calibration, on va utiliser ça, open, ah, voilà, c'est pas mal, comme ça, on voit l'intérieur des mains, voilà, donc là, un petit coup de lumière, donc là, vous voyez, la transition entre l'intérieur de la main, et le reste du corps a été bien fait, parce que les personnes qui ont la couleur noire, ont la peau de l'intérieur des mains, et des dessous des pieds, plus clair, que le dessus, exactement comme les personnes blanches, sauf que nous, ça se voit un peu moins, parce que, parce qu'on est blanc partout, tout simplement, mais nous, quand on est bronzé, ça se voit plus, par exemple, vous voyez, donc là, les pieds, par exemple, on peut les rendre plus, plus clair, ça après, c'est des modifications à faire à la main, directement dans ce qui ne gêne, et ce qui ne gêne pour utiliser, vous allez ici, dans ça, apparence, activer l'éditeur, et puis après, vous modifiez comme vous voulez, là, maintenant, imaginons que le corps du personnage, me convienne, ainsi que le visage, je veux sauvegarder ça, maintenant, pour pouvoir sauvegarder ça, je vais devoir aller dans Create, Eat Body and Morph Sliders, cette fois-ci, je choisis la tête à nouveau, et le corps, je donne un nom au personnage, je ne sais pas, par exemple, comment on peut l'appeler, on peut l'appeler Maria, voilà, et puis ensuite, je choisis le dossier dans lequel je veux l'enregistrer, et je fais OK, donc là, moi, je ne vais pas le faire, parce que je n'ai pas envie de garder ce corps-là, je préfère le personnage, je vais le garder, parce qu'il a un très beau visage, et je vais lui faire un corps personnalisé, ça sera mieux, là, c'est juste pour la vidéo, donc vous faites OK, vous enregistrez, et puis après, vous aurez les deux sliders à mettre, et puis sauvegarder le personnage, et ça sera fini, et là, par exemple, si je lui mette un tatouage, je vous montre vite fait, comment lui mette un tatouage, donc là, c'est pas compliqué, on va dans activer editor, voilà, donc là, ça va être un petit peu plus long, parce qu'on travaille sur du 4K, donc on laisse charger, donc là, vous voyez, texture, il s'est mis en 2K, on peut se mettre en 4K, mais bon, 2K, c'est suffisant, et après, on peut finir sur une base de 2K, franchement, c'est largement suffisant, donc là, ce qu'on peut faire, maintenant, on peut aller dans contenu, on peut aller dans template, on peut aller ici, dans, ici, make up, voilà, et là, on peut chercher, chiche, on lui met, on lui met quoi, maquillage, fondation, je suis pas un pro, je suis pas pro, et maquillage, moi, moi, les personnages que je fais, ils ont qu'elles, ils ont quasiment aucun maquillage, donc, contour, c'est quoi, non, on va essayer plutôt, eyes liner, j'arrive pas à prononcer ça, eyes liner, voilà, qu'est-ce qu'on peut lui mettre, on va essayer du mettre, un truc un peu à l'affaire, ça, ça ou ça, ça, vintage, on va essayer, donc, double clic dessus, on va voir ce que ça lui fait, et ben voilà, c'est pas mal ça, ça c'est bien, c'est très bien, on touche plus, ça c'est quoi, eyes liner, alors ça c'est ici, voilà, alors si on veut lui rajouter des cils, parce que là, ce qu'elle a actuellement, ils sont, ils sont présents, mais ils sont pas très, pas très visibles, euh, make up SFX, non, moi je le verrai mieux avec, avec des non-seils, ça, ça c'est beaucoup, mascara de chier, on va essayer, je lui mets, ah ouais, ouais c'est mieux, ensuite on va dans modifier, on va ici là, dans apparence, qui est déjà ouvert, dans make up, on choisit eyes lash, parce que là, vous voyez, ils sont, ils sont marrons, marrons clairs, donc c'est pas bon, donc on prend celui-là, c'est celui qu'on vient de mettre là, et là dans color, normalement, on a juste à mettre sur du noir, voilà, ils sont noirs, il y a une deuxième couleur, parce qu'il y a un mélange, vous voyez, donc il faut chercher l'autre couleur, je pense qu'elle est ici, noir aussi, voilà, et il y a encore une troisième couleur, donc on descend, on cherche la troisième, elle doit être là, couleur, et un quatrième couleur, et bien ils en ont mis, il est là, c'est pour faire des mélangements, et voilà, très bien, on retourne dans le contenu, on va lui mettre un maquillage, rouge à lèvres, on va voir ce qu'on peut lui mettre, rouge à lèvres, ça va peut-être pas forcément aller, très bien en personnage, parce que c'est un personnage hitshot, à voir si on peut le faire, non, mais que la PC fixe, qu'est-ce qui va sur une peau noire, quelque chose de maths, ou de brillant, moi je dirais du maths, euh, c'est un vampire, on va essayer ça, alors c'est pas sûr que ça se suit parfaitement les lèvres, non, c'est pas, c'est pas beau, ah non, ça j'aime pas, je reviens en arrière, ah et demi, il n'y a pas forcément besoin de rouge à lèvres, sur ce qu'elle porte, après on peut revenir en arrière, dans Shape, c'est quoi comme, comme ça, comme ça, il faut rechercher une forme qui ressemble un peu, Heavy Lower, moi je dirais que c'est ça, on clique dessus, déjà, ça, ça doit correspondre à peu près, alors est-ce que je me suis trompé ou pas, ah ouais, oh, non, 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 c'est pas beau, vous savez quoi, on va pas lui mettre de rouge à lèvres, ça me paraît un petit peu compliqué, par contre, on peut changer la couleur des lèvres de base, alors là, par exemple, je vais ajouter du, des pliures sur les lèvres, alors je sais pas si c'est vraiment utile, parce que le personnage est déjà bien fait, moi je vais quand même y rajouter, là, il faut aller dans Skin, c'est dans quoi, Skin Decay, c'est ici, c'est dans Skin Detal, et on choisit, Face, la listique, ah non, c'est pas celui-là, c'est lequel, Blemish, All Acne, non, ça c'est quoi, Acry Red, non, celui d'avant, Normal Effect, voilà, Normal Effect, Facial, Facial Part, voilà, et là, on va lui mettre, celle-ci, non, ça c'est pour homme, ça c'est pour femme, donc celle-ci, donc là en fait, ça va appliquer une Normal Map, sur les lèvres, normalement ça devrait le faire, ouais, on la voit pas trop en fait, ça va appliquer une Normal Map, alors ouais, est-ce que ça vaut le coup de, je sais pas, il est là, voyez, si je le décache, ça se voit pas énormément, après on clique en dessus, on peut choisir l'opacité, donc si je le mets à 100, ça se voit un petit peu plus, mais ça en plus, non, alors ça limite assez rien, donc si celui-là il est inutile, on clique sur un truc, supprimer, select the layer, voilà, donc là on voit pas le make-up, c'est normal, c'est parce que je suis pas dessus, si je vais dessus, il rapparaît, moi je veux bien lui mettre un tatouage, ah tatouage, le tatouage d'un nom, c'est dans ça, on peut aussi faire un tatouage à la main, mais là c'est, ça met un petit peu trop de temps, tatouage chez le make-up, bah voilà, make-up et c'est fixe, tiens, qu'est-ce qu'il y a pour femme, ça c'est pas mal, tatouage, je vais mettre sur, donc double clic dessus, on va l'avoir là normalement, voilà, ensuite pour modifier la couleur de ça, on va dans modifier, ici dans apparence, alors c'est pas high slash, où est-ce qu'il me l'a mis, on va dans skin, donc il va me cacher ça, on va dans head, body, ah c'est bizarre normalement, skin base, body, head, normalement je suis dessus, non, on retourne dans make-up, high slash, ah voilà c'est ça, on était dans ici, donc là tête, voilà, et il est là normalement, il doit être ici, voilà il est là, pattern, on clique dessus, et là on choisit l'opacité, donc là c'est très bien, puis on peut choisir la couleur, couleur de base, c'est du vert très foncé, si je remonte, ça va être vert clair, noir, ça donne ça, c'est pas mal du rouge, ça c'est trop rouge, ça c'est pas mal, un petit peu plus foncé, voilà je fais ok, et voilà le travail, je crois que là, on va pas faire plus de trucs que ça, pour le personnage, ça devrait suffire, donc quand c'est fait, je choisis en quelle texture, je veux que ça soit sauvegardé, en deux cas ou en quatre cas, je vais laisser en deux cas, je désactive l'éditeur, il va recréer la texture, en deux cas, comme je l'ai dit, bien entendu, donc il refait toute la texture du visage, et du corps, voilà, donc là vous pouvez à nouveau, retourner dans contenu, vous pouvez retourner dans skin, et custom, et overall, et là vous pouvez refaire, fn1, 1.1, jusqu'à ce que vous ayez, la version qui vous plaise, tout simplement, donc là on va rester comme ça, donc là je sauvegarde la nouvelle texture, donc j'ai pas touché aux yeux, donc ça j'y touche pas, je fais juste save, vous savez quoi, je vais faire save, et je vais même, je vais pas m'embêter, je vais même écraser celui-ci, donc je fais overwrite, oui, je vais l'écraser, voilà, alors n'oubliez pas que le tatouage qu'on a mis là, si je retourne, si je recherche la texture, et que je vais dans modifier, et que je vais dans active avec éditor, il va être là, donc je pourrais très bien l'enlever si j'en ai envie, il n'y a aucun souci, on va essayer de lui mettre des cheveux quand même, pour voir un peu le résultat avec des cheveux, ce que ça peut donner, il me semble que j'avais des cheveux qui lui iraient très bien, Swam, voilà, je crois que j'ai des cheveux qui vont lui aller, voilà, l'avender, R, je crois que ça, ça va très bien aller, je coupe les lumières, voilà, ça va faire contre, il faut juste, on n'est pas du tout, pour ça, il est donc R, un petit peu plus court, voilà, je pense qu'on est pas mal, vu le dos, ça a l'air d'être bien, je coupe les lumières, ok, maintenant, quelle couleur de cheveux, bonne question, on peut aller dans, alors ça c'est des cheveux que j'ai acheté, donc normalement ici dans Props, non, c'est pas ça, ah c'est dans ça, IES, IBL, IML, texture, matériel, je cherche Swan, non, en matériel plus, Air Builder, Swan, et c'est quoi le nom, je me souviens plus, c'est un nom Lavender, c'est celui-là, voilà, et là on a des couleurs de cheveux, déjà préférés par d'autres créateurs, qui sont très bien, qu'est-ce que je peux y mettre, genre du mauve, donc je prends, je bise dessus, donc oui, matériel, shader, si je mets la lecture en route, il y a de la physique, normalement, ah, j'ai pas activé la physique, c'est de ma faute, je reviens en arrière, j'active la collision et la physique, la couleur de cheveux ne plaît pas du tout, par contre, top, 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 des cheveux complètement noirs, bah, allons-y, hop, allez, oui, oui, là c'est mieux, alors par contre, il faudrait encore plus joli, parce que là, il est vraiment pas beau ce corps, vous savez quoi, je vais lui mettre le même corps que ma démone, mais avant de faire ça, les cheveux, moi je pense que la couleur est pas mal, ou une blonde, et une blonde, pourquoi pas, ça c'est naturel, maintenant une blonde, si, pourquoi pas, est-ce que ça va au niveau, pourquoi je peux pas bouger ma caméra, ah voilà, zili, non, ça rend mieux en noir quand même, ça va mieux, je remets en noir, après j'ai d'autres cheveux, ah si, j'ai mieux, j'ai d'autres cheveux qui pourraient y valider, vite fait, donc le corps, je vais dans modifier, hop, body, ah elle est en quoi, je suis en full body, et je suis en sale, donc je reviens à zéro, donc elle reprend encore neutre, je vais aller dans, tout rot, et on va chercher joy, voilà très bien ensuite on fait quelques ajustements au niveau du coût je veux sentir chez le coup le coup le coup le coup n'est qu'un général n'est clinch là le coup il est peut-être un petit peu trop donc on va réduire la taille du coup à la longueur du coup à mon entrant c'est pas mal mon trance à l'air de bien ça l'air de bien coïncider très bien et en plus de ça comme un accord de ma démon logiquement je dis bien logiquement si je vais non custom si je vais dans close savez quoi je vais sauvegarder le projet vite fait donc file stay projet as youtube des mots voilà j'enregistre par dessus parce que là j'ai très bien réussi le personnage oui bon là faut rajouter une texture au niveau des tétons ça va pas alors on va lui mettre la tenue de la succube tiens voilà cadeau normalement tu as un collier qui va avec très bien normalement tu as autre chose encore il ya quoi d'autre et les chaussures oui cadeau quand même vous partagez même chez normalement c'est par impeccable et normalement tu as aussi autre chose encore à ce que je mets des cornes peut-être pas décor le masque ouais mais là demain ce que ça va peut-être pas le faire parce qu'elle a déjà un tatouage aussi ça fait ou alors ouais le masque faut juste que je l'arrondisse parce qu'il a adapté au visage de ma démone donc le sien sur lui ça va pas trop donc je vais le retirer comme sur elle voilà on va ici comme ça je crois qu'elle est déjà elle est déjà très réelle comme ça ouais ok parfait alors j'étais changer les cheveux des mots donc je sauvegarde quand même voilà cheveux moi je pense qu'il faut d'autres cheveux alors où est-ce que je les trouve par contre conforme c'est pas cela c'est l'inconforming suis là ça ira peut-être mieux sur marx n'avait pas mal quand même motion ça m'a fait mal idée le 2 parce que cette coupe de cheveux c'est logiquement c'est ce qui est logiquement c'est ce qui va aller bien d'aller pas mal bah ouais quand même n'y a pas à dire je suis doué bon on va essayer les autres que les autres cheveux vite fait celle ci je pense que ça ça lui aurait peut-être mieux ça sera peut-être plus à la mode quoi que octavia a fait des tresses c'est j'ai pas beaucoup de cheveux pour femme noire c'est dommage j'arrive pas en trouver en fait je suis pas assez doué pour les faire moi même à ce niveau là par contre on a des ombrages qui me plaisent pas du tout j'allais dans scène hermèche c'est là ouais ouais c'est ça ouais moi ça voilà là par contre c'est une modification uniquement à la main ça qui est chiant il vc team je prends le scalp et les cheveux et en diffuse color on va les mettre en noir alors peut-être pas tout à fait noir marron marron ou pas ouais pas tout à fait noir ça c'est pas mal je fais ok là on regarde ce que ça donne à elle est jolie comme ça avec les cheveux d'avant s'il était pas mal mais là je trouve qu'il ya un niveau en plus la scène je regarde si je peux lui remettre les ombres ce qui m'ennuie c'est que les ombres en fait ce que vous voyez là sur le visage chez les ombres des mèches qui sont là c'est pas top mais on peut laisser ça fait bizarre ça lui fait comme s'il avait des tâches sur le crâne en fait c'est ça qui est chiant ok on va changer la luminosité maintenant donc on va dans contenu on va dans temps de plaît on va ici dans scène en stage et on choisit une autre atmosphère chose qui irait bien lumineux trop lumineux cinématique un petit peu sombre quand même déterminé ouah ouais ouais je crois qu'on a on a fait fort quand même appui en plus en même temps ça ça enlève et les ombres des cheveux qui avait sur le crâne très bien et si on a fait danser pour faire le rendu on va quand même la faire danser une chaude démo je sauvegarde avec cette atmosphère là ça va très bien top 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 on va faire danser donc template animation animation alors qu'elle danse pour qu'elle danse fait mal n'entend j'ai pas dans une amie ou nos chaînes c'est dans nos chaînes et maman sam de ou pas je sais pas si ça vaut le coup mon chêne et voici ce qu'on a une chaîne qui sur le personnage la chaîne c'est mal pauling tout simplement ça c'est peut-être bien pour rendu juste ça vas-y faites au plaisir et top modèle j'avoue ça rend bien franchement ok très bien est ce qu'on peut lui rajouter vite c'est custom expression est ce que ça je peux mélanger à elle à voir coquine est ce qu'elle va juste jouer ça on va voir non de tirer la langue ah j'ai pas réglé j'ai pas encore fait le réglage de la bouche donc ça ça foire c'est dommage c'est dommage ça aurait pu être pas mal bon bah du coup c'est pas grave remove all voilà on va lui en charger ce mal idéal je sais pas ce que c'est tester un petit peu tout vent ça bouge pas c'est non ça bouge pas c'est ce mal posing positif c'est pas mal il est le 2 il est pas mal aussi vraiment je voulais la faire danser mais au final peut-être pas d'en prendre une position plus naturelle ça c'est très bien et la touche finale bien entendu on sait que c'est un personnage on va donc modifié on va ici dans la tribu et on va dans et dit spring voilà et on va lui faire bouger ses seins donc base air ribs home left home home et on referme et dit spring alors j'ai pas j'ai pas touché aux paramètres voilà parce que j'ai ton vie ça prend ça vaut mieux les paramètres il vaut mieux les toucher dans un clown ça sera mieux que dans caractère créateur 4 et là normalement dessin il bouge à ce qu'ils bougent correctement déjà bah ouais peut-être un petit peu trop vous allez vous jetez un peu trop c'est pas grave on s'en fiche elle est très bien comme elle est moi ça me plaît et voilà donc je vais faire un rendu et puis je mettrai ce rendu là au début de la vidéo bon bah je crois que la vidéo est suffisamment longue il ya pas mal de choses qui ont été expliquées donc donc amusez vous après des vraies personnes en 3d grâce à des vraies photos et vous avez vu c'est pas si le plus dur c'est trouvé une bonne photo voilà bon bah sur ce bonne chance et bon courage